Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football anglais et plus précisément sur la première ligue et je vais vous présenter le match Liverpool contre Everton qui a lieu ce lundi 13 février 2023 à 21h pour le compte de la 23ème journée du championnat d'Angleterre de première ligue donc je vais revenir sur le classement des deux équipes en première ligue avec leurs statistiques, on verra les meilleurs buteurs et meilleurs passeurs de ces deux équipes également les dix derniers résultats, ça permettra de voir un peu la forme du moment et aussi les compos d'équipes probables possibles avec les tactiques éventuelles ça, ça nous permettra d'avoir une idée sur la tendance de ce match même si ça peut changer d'ici le début du match, ça sera déjà très parlant alors c'est parti, Liverpool est donc dixième de première ligue avec 29 points en 20 matchs 8 victoires, 5 nuls, 7 défaites, 34 buts pour, 28 comptes, plus 6 de gols à verrage Everton est 18ème avec seulement 18 points en 21 matchs 4 victoires, 6 nuls, 11 défaites, 16 buts pour, 28 comptes, moins 12 de gols à verrage alors donc il y a entre les deux équipes 11 points d'écart même si il y a quasiment un peu plus de points d'écart que le nombre de places au classement entre ces deux équipes les meilleurs buteurs et meilleurs passeurs alors pour Liverpool, on a le douzième meilleur marqueur du championnat qui est Roberto Firmino avec 7 buts en 13 matchs et côté Everton, le meilleur buteur est cinquantième meilleur marqueur de Marais Gray qui est avec 3 passes décisives, 3 buts en 20 matchs côté des passeurs décisifs, alors pour Everton et pour Liverpool on a le cinquième meilleur passeur du championnat Alex Iwobi pour Everton avec 5 passes décisives en 21 matchs et Andrew Robertson pour Liverpool avec 5 passes décisives en 18 matchs alors c'est étonnant parce que le meilleur buteur de Liverpool, de Everton a que 3 buts alors que le meilleur passeur en a 5 bon c'est pas une équipe qui marque beaucoup de buts, vous voyez, ils ont marqué que 16 buts en 21 matchs Everton hop, les dix derniers résultats, alors sur les dix derniers résultats, Liverpool c'est 3 victoires, 2 nuls, 5 défaites, 12 buts pour, 18 contre, moins 6 de goal à verrage c'est pas terrible, Liverpool dégringole au classement, il reste d'ailleurs sur deux défaites de suite alors au quatrième tour de la coupe 2-1 à Brighton, mais ils viennent de perdre 3-0 à Wolverhampton juste avant ils avaient fait 0-0 contre Chelsea, contre Wolverhampton ils avaient gagné en coupe ils ont perdu 3-0 en championnat à Brighton, et vous voyez, ils ont perdu à Brighton en championnat en coupe à Brentford, ils ont perdu 3-1, en fait, ils font pas de très bons résultats, à part la victoire 1-0 à Wolverhampton le 17 janvier ils ont pas gagné en première ligue depuis le 30 décembre contre Leicester les résultats sont pas très très bons pour Liverpool de son côté, Everton sur les dix derniers matchs, c'est assez catastrophique c'est une victoire, un nul, 8 défaites, 7 buts pour, 23 contre, moins 16 de goal à verrage c'est vraiment, c'est incroyable, ils ont gagné un seul match, et c'est le dernier match et en plus, contre le leader, 1-0 contre Arsenal alors, qui l'eût cru, ça, ça paraît incroyable Everton n'a gardé qu'un de ses dix derniers matchs et contre le premier du championnat c'est Arsenal qui avait perdu, je crois, qu'une fois avant ce match-là donc c'est assez étonnant alors, ça paraît être incroyable que Everton sorte deux victoires de suite après un tel mauvais parcours mais en même temps, Liverpool, de son côté, doit un peu absolument se ressaisir ça, ça va être un match intéressant les propos d'équipes possibles alors, pour Liverpool, Gardien, Alisson, défenseur, Alexander Arnold, Gomez, Matip, Robertson milieu de terrain, Anderson, Fabinho, Bacic, Attaquant, Salah, Nunes et Gagpo ça serait du 4-3-3 pour Everton, Gardien, Pickford, Défense, Coleman, Koadi, Tarkovski, Mikko Lekom milieu de terrain, Iwobi, Onana, Gueye, Dukouré et McNeil et Attaquant, Mopé alors là, c'est du 4-5-1 c'est énormément de milieu de terrain Liverpool, c'est du 4-3-3 mais c'est leur tactique habituelle compte du 4-5-1 alors, est-ce que Liverpool va pouvoir un peu sortir un petit peu de cette mauvaise série de résultats est-ce que Everton va reproduire son exploit du dernier match contre Arsenal écoutez, je vous donne rendez-vous les amis ce lundi 13 février 2023 à 21h pour le match de la 23ème journée du championnat de l'Angleterre de Première Ligue Liverpool le 10ème reçoit Everton le 18ème voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501